hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça vient on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo des parties sur angel biathlon et aujourd'hui on va continuer la carrière avec emilien jacqueline on va partir pour des nouvelles courses on va aller du côté de contour lighty dans un premier temps pour le sprint la poursuite le relais et la ma start premier relais première ma start de la saison ça va être intéressant de voir ce qu'on peut faire on va déjà partir pour le sprint dans un premier temps où il me semble qu'on était allé chercher en sprint oui on est allé chercher la victoire il me semble sur le sur le dernier sprint alors attendez on va aller voir les résultats tac 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 c'est bien sûr le sprint de nos mais je taux on est allé la chercher donc allez on y croit un sans faute pour nous permettre peut-être de partir en première position sur la poursuite et let's go avec emilien jacquelin on est parti on va voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire pour le moins il ya personne qui a fini il ya les premiers là qui vont arriver à ce thème il ya été le premier à s'élancer les premiers temps va voir un fighter qui va être intéressante à suivre par qui a fait deux erreurs non il va être moins paris peur que je pense un il va être assez loin de piper allez nous on relance on voit que là sur les skis on est quand même pas mal et du bon rythme là sur les skis pour nous avec une seconde déjà d'avance sur deux sur filon maillet c'est quand même là des références assez assez intéressante la petite descente qui est jamais impressionnante non plus là il faut s'y remettre et allait arriver narbat il ya le meilleur temps mais derrière ça a fait des erreurs pour lander schlinger pour primat pour cali au des rares je pense derrière et moins d'une seconde la moins d'une seconde sur filon maillet qui a été plus rapide que vous là sur cette sur cette partie là allez il en va y est d'ailleurs qui sur le pas de tir on va pouvoir suivre un petit peu ce que ça donne pour lui au niveau des au niveau des tirs pas d'erreur ça a l'air assez nette au moment ça passe un pour quand un filon maillet maillet qui a été zéro erreur sur son premier tir il en fait une quentin quentin qui laisse une porte ouverte peut-être il ressort là juste devant nous et maintenant c'est à nous de faire ce tir allez let's go le 5 sur 5 ça commence très très bien dans ce sprint on va ressortir à peine derrière mais pas avec beaucoup trop de retard non plus ce sera deux secondes de retard sur quand un filon maillet par rapport au premier tir mais derrière on a vu c'est aller faire des erreurs nous on est toujours un peu plus lent dans les tirs mais sur les skis normalement ça a plus de puissance avant l'écart là ce premier inter on a déjà repris un petit peu on avait deux secondes 4 on a une seconde 7 avec émilien allez mamas ça se passe bien là pour le moment le deuxième inter une seconde 8 ouais grosso modo n'a rien perdu c'est pas mal c'est intéressant et à le deuxième et dernier tir de la journée qui arrive à l'arrivée c'est johannès 200% au tir aujourd'hui 10 sur 10 qui est premier un bon tir là pour nous on va aller loin sur le pas de tir ça permet de bien faire descendre les pulsations on va aller au deuxième couloir je crois c'est sa deuxième couloir là pour tirer et concentration maximale on a fait comme quand on est venu faire une erreur et on est déjà derrière on est déjà légèrement derrière on va être loin sur cette poursuite aller il faut être solide sur les skis pour pas partir trop loin dans la poursuite on est à 6 7 secondes 8 secondes 8 secondes 2 ça va être compliqué ça va être compliqué à tenir pour le moment les mecs qui sont premiers n'ont pas fait d'erreur c'est quentin il faut à peu près faire le temps de quentin je pense si on veut être si on veut bien partir il y aura surtout un bon rythme on sera dans un bon groupe de skiers sur la poursuite si on arrive à partir là bas allez on en remet un petit peu là dans cette dans cette partie on a encore du gaz toute façon on a encore notre notre boost et allez on est aux alentours des 7 secondes 700 pour tout donner là dans cette dans cette prochaine partie là c'est le mur le mur final qui se dresse devant nous allez allez on va tout donner comme ça et on va mettre le petit boost même juste après allez on a perdu du temps car un sur 7 sur cette partie là où on est venu on est venu tourner sur la note pénalité cette seconde 8 on a gagné rien du tout sur cette partie ça va être dur ça va être dur sachant que les mecs comme l'aigrid etc ne sont pas encore ne sont pas encore élancés allez on peut aller loin là sur sur ce final l'arrivée elle est au bout là bas allez on donne tout avec le petit boost final le boost final 7 secondes 5 on est quand même assez loin on est quand même assez loin malheureusement on va partir en dans les 15 premiers c'est sûr roi l'aigrid et derrière nous déjà les devant nous il ya peu de mecs un qui ont fait qu'on fait 0 erreur on a quand même c'est pas là à domicile bigger également doll narbat des tueux login up et bon on partira cette seconde 5 donc on va pas partir très loin on va partir quand même avec un gros gros groupe on va partir dans le même temps quasiment que sur la ligue raid sur ce sur la poursuite qui serait une partie hyper intéressante parce qu'on va avoir des choses à faire sur cette poursuite on aura du retard à accomplir mais bon il y aura quatre tirs donc ça va être hyper hyper intéressant le départ de cette poursuite de conture haïti qui est mis un jacquelin allez faire un bon départ et être solide d'entrée voilà être au contact on a cette seconde 5 de retard sur joannes b l'objectif c'est de revenir voilà déjà sur ce groupe de skieurs et quant à philo maillé qui est juste devant l'autre français simon des tueux lui part troisième derrière login up et joannes b allez on en revient un petit peu sur la ligue raid lui on va voir aussi comment il est parti notre notre ami norvégien on a déjà repris une seconde à l'ami b l'aigret à 8 secondes 8 vous voyez il n'est pas si mal parti que ça position éteint sur j devant avec toujours joannes b qui a une toute petite avance allez on essaie d'en remettre la de la puissance pour revenir sur le groupe fillon maillé allez c'est parfait une belle place à aller chercher aujourd'hui on le sait allez ça passe bien là pour le moment et on va aller jusqu'au premier tir cinq secondes de retard on a repris deux secondes et demi sur ce sur ce coup là moment le premier tour se passe à merveille et on est remonté déjà la septième place et on a en vue des places hyper intéressante voilà comme ça qu'on veut y aller et la quatrième place on va aller tirer dans les noms les premiers dans les premières positions voilà il faut espérer des erreurs il faut surtout être très très solide au tir allez c'est rapide il ya des erreurs de login off et de des dieux ça nous ouvre une belle porte ça avec quant à filon maillé les deux français qui vont être à la à la poursuite de joannes b 4 secondes de retard on a bien tiré un j'ai l'impression qu'on a vraiment bien tiré rapide on s'est mis en même temps que quand elle a tiré j'avais l'impression pourtant qu'il était beaucoup plus puissant et c'est sur la ligue qui fait la bonne opération il remonte sixième le démon norvégien qui est le plus fort depuis le début de cette saison je pense que c'est lui le numéro un mondial allez on remonte et les deux français ski dans ce qui on va voir l'écart on va voir l'écart ça remonte trois secondes les deux pensées qui sont hyper à l'aise là sur les skis on sent que ça glisse ça glisse très bien là pour nous deux et aller on va aller jusqu'au deuxième intermédiaire comme ça et je suis dans le rythme parfait là de quant à filon maillé deux secondes huit de retard sur joannes bleu allez c'est parfait ça et on va aller tirer ensemble avec et cantin cantin et emilia qui ont cette coopération entre français c'est beau c'est en train de revenir le plus vite possible sur joannes bleu ce qu'on va les tirer au deuxième couloir ou pas ce sera le deuxième pour nous oui pour le deuxième tir couché du jour léger petit retard et le 100% il ya une erreur de cantin deux erreurs de joannes on va ressortir peut-être avec simon champ mais on retourne quand même devant surtout que les deux erreurs de joannes vont coûter cher la gré d'une erreur login au funéraire et ça nous met avec les deux allemands narvat et champ tout de suite à l'échec 2,7 narvat 5,5 quant à filon maillé à cette seconde huit secondes neuf pour pas bien claude qui a fait un sans faute aujourd'hui simon des tueurs donnais guigona il ya cinq français dans le top 10 ça c'est fort ça c'est fort les cinq pensées dans le top 10 de cette de cette course et deux secondes sept ans s'ils sont toujours après le premier inter c'est une poursuite qui commence très très bien pour nous allez on attend l'écart de seconde 8 c'est parfait allez le deuxième inter on est toujours en tête pensément à revoir l'écart de seconde de cette de seconde huit c'est trois secondes trois maintenant avec simon champ narvat à cette seconde ça commence à être un peu loin par contre filon maillé fabien claude simon des tueur tonneau et guigona sont tous ensemble et ils vont aller et c'est intéressant ça les trois français qui vont enfin les quatre ans c'est même qui sont ensemble et qu'ils vont aller tirer ensemble allez un bon tir pour nous il est juste derrière l'allemand donc là faut pas faire d'erreur on va pouvoir prendre peut-être un peu plus notre temps mais c'est un tir debout on va voir peut-être un peu moins de stabilité allez le 5 sur 5 mais ça passe aussi pour champ qui va ressortir devant nous j'ai été très long pour déclos pour décocher ma première cartouche on est dans le même temps que simon champ des fois être sur les skis filon maillé va ressortir très proche derrière deux erreurs pour des cieux une erreur pour guigona une erreur pour fabien claude allez on est devant mais pas très très loin une seconde 2 il est juste là quand tu as filon maillé tu as trois secondes ça ne bouge pas l'écart et stable c'est un duel franco allemand il est narvat contre et et simon champ contre canton filon maillé et emilien jacquelin dans cette poursuite de contre la haïti le dernier tir du jour il arrive et si on fait un vote on s'assure quasiment du titre allez là il faut pas ou pas en faire trop on va aller sur le premier pas de tir on le connaît on a une légère avance en termes si l'on va y est lui aussi a peut-être un peu plus de pression aller à 100% erreur aujourd'hui ça fait pas d'erreur pour chien il y en a une pour narvat et une pour filon maillé le titre va se jouer à deux simon champ ou emilien jacquelin allez on fait l'effort d'entrée pour revenir dans ses pieds allez on est dans les skis de l'allemand ça peut se jouer moi je vais conserver quand même à toute ma barre de boost pour le final allez on revient dans ses skis on est dans les skis de l'allemand ça va être tendu là ça va être tendu c'est un sans faute pour les deux allez on essaye de remonter peut-être à mettre un petit coup là de boost on a une seconde de retard même pas et 3 ça se joue à rien ça va se jouer à rien du tout cette cette poursuite on sent qu'on a peut-être quelques petites difficultés supplémentaires par rapport à par rapport à chimp et c'est joan esbeux inquiet 3e allez joan esbeux en troisième place et là on est obligé de mettre un peu de boost là sur ce dernier tour cinquième tour forcément on est toujours derrière lui malheureusement simon champ on n'arrive pas à le décramponner il ya même pas une seconde entre les deux hommes elle est peut-être là bien passer à ce niveau là allez la vitesse il en a même plus de la vitesse là dans cette descente allez si on négocie bien on va être un petit peu devant allez on est devant est ce que ça va passer on va rester le long la débat du strade allez simon champ contre emilien jacquelin ça va passer pour emilien jacquelin sur le final la victoire sur cette poursuite juste devant simon champ la troisième place pour joan esbeux a priori à six secondes neuf qu'elle poursuite d'anthologie à compte sur la haïti deuxième victoire de la saison pour emilien jacquelin avec un 100% au tir tout comme simon chien joan esbeux lui qui réalise deux erreurs mais qui arrive finalement à être troisième quand un filon maillet c'est dommage puisqu'il se retrouve à la quatrième place fabien claude lui est sixième simon des dieux neuf et antonin guigona dix cinq français dans les dix premiers c'est quand même magnifique c'est quand même magnifique la grède lui qui a beaucoup perdu il ya eu quatre erreurs pour la gré d'aujourd'hui c'était chaud mais on a été présent on a répondu présent aujourd'hui on va chercher notre deuxième médaille de la saison deuxième et d'ailleurs et ça nous permet de passer premier au niveau du championnat devant quentin et on a 30 points d'avance sur quentin à peine plus sur la grède la grède qui a fait une énorme erreur aujourd'hui et simon chame qui est toujours très très solide en tout cas ça nous fait deux médailles d'or une médaille d'argent une médaille de bronze on va avoir l'euro et de contre la haïti ça va être aussi je pense un grand moment mais pour ce relais on part avec emilien jacquelin en premier premier relais arrière de l'équipe de france et modifier la caméra parce qu'elle était en bas en fait on voyait pas tous les tirs j'ai j'ai pensé j'ai pensé après j'avais pas pris la bonne la bonne config d'enregistrant bon allez c'est pas grave à contre la haïti faut être solide on a déjà remporté la poursuite maintenant ça serait bien d'amener les copains vers une victoire sur le relais il ya quoi il ya douze nations 11 ou 12 je crois et on va déjà voir au premier inter ce que ça donne une seconde 4 d'avant sur benedict doll et sur avec christiansen et jaco ranta pour la finlande qui est dernier allez la bonne relance partie la partie technique j'arrive rarement à reprendre du temps dans cette dans cette partie là je ne sais pas trop pourquoi on va voir l'avance elle était d'une seconde 2 ou à une seconde 8 ça va pas trop pas trop bouger quand même dans la première partie que j'arrive à reprendre du temps derrière c'est beaucoup plus compliqué il y avait une bonne glisse on évite de faire trop trop monter le elle pour la zone qui reste il reste bas au niveau des pulsations pour le métier coucher il n'y a pas d'un autre pénalité ici un là sur un relais c'est des balles de pioche il ya peu en avoir un mais bon qu'à me rater les trois balles de pioche c'est parce qu'on espère oh non il ya une raté allez savoir sortir en même temps que christiansen malisco devant idoles ont réussi du 100% on ressort juste derrière christiansen avec déjà un petit retard sur les autres et go qui est passé par contre le canada ça c'est intéressant de voir que le canada a pu passer le premier intermédiaire de ce deuxième tour on est à 5 secondes 2 de médecine doll et avec le la norvège et avec le canada deuxième inter arrive tout de suite on a à quoi quatre secondes cinq secondes six cinq cinq secondes une de retard allez là c'est le moment on doit bien faire descendre des pulsations dans cette descente paire un petit peu on arrive avec de la vitesse dans tous les cas à chaque fois allez parfait on est revenu quasiment sur la russie et l'allemagne qui va aller tirer en premier avec benedict doll on a vu la balle de pioche et nous coûte quand même très très cher donc il faut être bon sur ce tir de on voit il ya deux balles de pioche pour la russie il n'y en a pas pour christian il en a raté une sur ses deux balles de pioche en plus christiansen christiansen malisco et on va ressortir juste derrière benedict doll ya quoi il ya cinq secondes de retard sur benedict doll on ressort en même temps que christiansen et derrière il ya eu de l'erreur ça mais déjà quasiment les trois nations qui seront potentiellement sur le podium mais ce que c'est le canada qui ressort en quatrième position et là il ya eu énormément d'erreurs pour la russie ça commence très mal là ce relais là pour la russie la russie qui ressort très très loin la dixième place il eu combien d'erreurs là j'aimerais bien voir le nombre d'erreurs parce que je crois qu'il a raté une balle de pioche au minimum on est à cinq secondes environ on va aller passer le relais et on sera plus maître de notre destin on les aura pas mis sur les meilleurs rails nos petits français mais bon on sait jamais allez on sait qu'on peut qu'on peut tout donner là dans cette dans cette partie puisque c'est clairement le le final allez voilà on remet comme ça roi 3,4 ça fait bien 12 les gars on n'aura plus rien à faire après ça ouais là faut bien aller tout droit on va passer sur le pas de pour le bâtir mais il y aura pas de il y aura pas de tir à faire on ira juste donner le relais un eau de nos collègues mais on sait qu'on peut en terminer fort on a encore un peu de gaz voilà on doit tout jusqu'au bout allez le relais c'est là bas et voilà on a donné le relais je ne sais pas qui on donne pour la france c'est qui ça c'est antonin guigona peut-être ou simon des dieux pas c'est fabien claude il revient quasiment là sur le sur l'allemagne de kuhn allez c'est bien là y derrière à trois secondes et allez fabien faut pas se rater là sur le tir une balle de pioche pour fabien il va ressortir derrière du coup voilà on est on est mauvais au tir là aujourd'hui il arrive pour son deuxième tir quand quand un fabien devant ils sont déjà positionnés il n'y a pas eu d'erreur la première heure pour l'allemagne oh là là deux erreurs de balle de pioche pour oh là là une balle de pioche raté oh là là fabien claude qui a raté énormément de tir là aujourd'hui c'est terrible et il ressort très loin troisième mais à 20 secondes et il peut se faire reprendre derrière par notamment les canadiens et et les suédois allez simon des dieux il a creusé un petit écart lui enfin sur les skis revient peu il ya une erreur de champ 2 erreurs de champs alli une erreur de champ et nous c'est le 100% pour simon des dieux bien joué on revient peut-être pour la médaille d'argent aller le tir le dernier pour pour simon des dieux il ya eu une erreur de bœuf devant aller chez un plus encore la porte et 100% pour nous on ressort deuxième il ya peut-être moyen de passer devant nos amis norvégiens sur le dernier relais en tout cas il ya 13 secondes 9 et on a bien repris là avec simon des dieux et c'est les allemands qui ont craqué sur cette partie aller quand un le debout va le coucher il ya eu une erreur ça fait une balle de pioche ça repasse on va être encore plus loin cette seconde 9 on a reculé malheureusement là dans la hiérarchie voilà là là ça serait une médaille d'argent c'est quand même bien mais bon on aurait peut-être pu aller chercher l'or parce que devant ils sont vraiment au top on est norvégiens il ya très très peu d'erreurs aujourd'hui pour eux c'est johannès d'aller qui en termine on va aller voir le dernier tir ça passe pour d'aller ça passe ça fait une erreur balle de pioche une seule balle de pioche ça sera sans incident pour le pour la norvège qui va ressortir à moins de 10 secondes mais ça sera quand même une victoire pour eux il y aura une médaille de bronze finalement pour la suède avec les allemands qui ont totalement craqué il ya eu trois balles de pioche pour paper allez on est à quoi on est à 9 secondes 7 ouais on aura quand même fait un bon relais avec les gars mais ça ne suffira pas victoire norvégienne deuxième place française troisième place suédoise les allemands qui ont craqué totalement aujourd'hui ils sont quatrième les allemands ensuite on retrouve la république tchèque en fait les balles de pioche c'est surtout les quatre de fabien claude qui ont fait mal et les norvésiens il y en a eu très très peu les allemands eux qui ont donc ils sont très bien partie mais ensuite ils ont totalement craqué il y en a 4 1 sur les deux derniers relayeurs et la russie qui avait mal commencé mais qui s'est un peu rattrapé c'était quand même dans la performance de la russie bon d'argent collective ça fait toujours plaisir du coup la norvège qui est toujours la nation avec le plus de points parce que bon ont eu certes moins de médailles mais ils ont quand même eu cinq médailles d'or alors que côté français il y en a eu seulement trois donc voilà ils sont plus performants et au niveau des total scores on est devant toujours et en relais c'est les norvégiens forcément qu'ils sont meilleures nations on va partir pour cette ma start sous la neige avec un beau temps du côté de contue light c'est la première ma start de cette saison et on espère bien figurer avec quentin avec des millions pardon c'est parti on va partir devant quentin et l'hygrid on va partir sur la même ligne un plus tôt allez go cinq tours à effectuer quatre tirs bien évidemment sur cette ma start les 21 meilleurs il s'élance on espère être solide aujourd'hui alors patron de faire un entrée voilà on regarde un petit peu où sont nos nos concurrents c'est important de rester resté costaud sur cette première ma star de l'année et allez pourquoi pas une deuxième médaille d'or aujourd'hui avec avec éminin jacquelin on est déjà allé en chercher depuis le début de la saison c'est la type off qui est passé tantin qui a bien reculé et à la cinquième place mais bon c'est globalement tout le monde dans le même dans le même sac tout le monde dans le même temps ça va se jouer surtout sur le sur la partie tire et à laisser la type off là j'ai l'impression qu'il revient c'est pas la graine c'est une tenue de norvégien ça et dans la type hop qui est en train de nous faire une énorme un énorme début de course allez on a pris une petite avance une seconde sur la type of chimp ensuite la graine et filon maillé qui on peut reculer on est bien là une belle condition 1 de la neige de la chaleur aussi et là on va aller tirer pour la première fois sur cette main start les concentrations maximales et d'or je crois d'ailleurs qui était le plus en difficulté on souffle un bon coup le rythme cardiaque est bon et c'est le premier tir du jour allez ça passe la type hop il ya eu une balle de lâcher il y en a eu deux de lâcher pour quand un filon maillé on va ressortir dans les premiers déraillés de vence sur la ligue devant chez un taille et bleu alexander logineuf en tournant qui godin dominique l'inter singer on est quasiment tout ça dans le dans le même dans le même panier à lille et là l'homme à battre c'est lui c'est sur la la grée dont le sait on connaît et la bataille et bien la grève il ya une seconde là pour le moment chen pétain le même temps que avec avec tarièbe également le deuxième intermédiaire qu'est ce qu'il va nous donner une seconde une d'avant sur tarièbe c'est car sont très 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 resserré voilà il faut avouer qu'il ya il ya très peu d'écarts 1 sur ce début de ma start au moment ce qu'ils font pas d'erreur sont elles sont sont bien parce que il y en a très très plus que tu lâcher des débats là et là ça permet de ce qui est en peloton derrière nous on a les norvésiens tout ça on va jouer le rôle du du lièvre on a on n'a pas trop le choix mais là il faut pas lâcher le cartouche aujourd'hui deuxième tiers allez il ya du 100% ici il ya une erreur de chambre une erreur de la grid tarièbe l'ander finger et login off c'est du 100% de réussite on ressort dans les skis de tarièbe c'est statu quo pour le moment entre nous mais il ya déjà un petit groupe qui est en train de se dessiner un groupe de quatre avec l'ander singer le guillard jacquelin et tarièbe on est toujours ensemble un ski dans qui avec tarièbe dans le même temps l'ander singer derrière un peu plus loin avec toujours alexander login off et un intermédiaire toujours dans le même temps une légère petite avance et l'ander singer qui suit son chemin derrière allez de la bonne glisse j'ai l'impression qu'il est plus rapide sur les skis notre ami notre ami tarièbe eux allez troisième tiers de la journée et ça sera un debout celui ci les deux derniers toute façon c'est du tir debout il est légèrement plus rapide que nous au tir donc voilà on doit se méfier allez c'est parfait il ya une erreur de tarièbe c'est du 100% pour l'ander singer attendez le cap et une erreur c'est qui qui est sorti en premier c'est l'ander singer qui est sorti avec trois secondes d'avance sur simon champ et alexander login off en chef et un peu d'arraché avec login off ok bon ben il faut faire le dernier tir parfait pour le moment des chambres qui réalisent la mer dominique lander singer port donc il réalise la meilleure performance avec un 100% au tir pour l'autrichien à les trois secondes une après le premier intermédiaire on a toujours en point de tenir l'autrichien il est juste devant aller cet intermédiaire il est important on le sait on va voir trois secondes un peu plus de trois secondes encore trois secondes pile logique n'a fait pas très très loin derrière et c'est parti pour la descente allez on a toujours cette descente on prend pas non plus des masses de vitesse et du casque de petits ponts ça nous ralentit ça nous oblige à en remettre il ya du très très beau monde derrière c'est groupé on est en train d'y arriver on est en train d'y arriver sur ce dernier tiers de la journée allez on est sur du 15 sur 15 il faut faire du 20 sur 20 allez ça ressort avec du 100% chimp et chimp et loguinov qui se sont un petit peu foiré mais il ya six secondes 5 de retard ça va être trop compliqué je pense de revenir à les six secondes 5 là vont coûter cher on n'arrivera pas à rentrer un 500% pour les deux il a été très fort aujourd'hui lander stinger et allait remporter cette ma start la première de la saison la grève visiblement qui va aller chercher peut-être le podium en moins que tu arrives et de remonte elle a eu un duel de norvégien n'a apporté peuvent revenir sur nous aussi les deux norvégiens on va se méfier on va se méfier on va voir l'écart il est six secondes une ça ne suffira pas à la gré d'un 7 secondes 3 attention il revient fort la gride avec avec taribou la type off qui avait fait une erreur au premier tir qui est pas très loin attention aux deux norvégiens attention aux norvégiens là ils font peur il faut peur les norvégiens le petit le petit bout supplémentaire pour la deuxième place en est l'importante cette deuxième place ça sur la la gride ça nous permet d'avoir une petite avance au niveau du général oh là 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 les écarts qui sont resserrés devant la victoire elle va pas échapper à l'ami un lander stinger qui est déjà là il est déjà sur la ligne allez voilà il s'impose et non à pour venir chercher cette deuxième place oui deuxième place pour éminer jacqueline la gré des troisième on a eu chaud aujourd'hui la guette qui a fait une erreur une erreur de bours une erreur de la type off logique une erreur également sur le dernier tir c'est quand un qui est terminé très loin il a fait des erreurs sur tous les tirs simon des cieux il ya eu pas mal d'erreurs aussi il y en a eu pas mal pour antonin gigona et malheureusement les autres français sont assez loin alors qu'ils nous avaient habitué à mieux mais ça nous permet quand même de remporter pas de remporter non mais de bien terminer et on va rester dans les dans les premiers on va rester même promis on va rester numéro un on est désormais devant la gride mais on a une belle petite avance avec éminien jacqueline au niveau du tableau des médailles on n'est pas l'athlète avec le plus de si on est la tête avec le plus de médailles mais pas la tête avec le plus de sacs la gré de trois médailles d'or une médaille de bronze et nous c'est deux médailles d'or de médailles d'argent et une médaille de bronze quand un film allait une d'or une d'argent piper une d'or 2 de bronze une pour une d'or pour joannes 2 une de bronze pour lui aussi l'ander stinger a vu sa première médaille bon maintenant repartir sur une autre course ça sera austere sound il va faire froid et on n'aura pas de neige pour ce sprint sprint qui va être suivi de quoi parce que je et oui ce qui m'a start relais donc on n'aura pas de on n'aura pas de poursuite donc il faut essayer de remporter ce sprint quand même pas faire d'erreur et elle solide sur les skis allez let's go à austere sound avec notre petit notre petit éminien jacqueline on va essayer de faire une belle paire j'aime bien moi ce tracé d'auster sound qui est atypique mais qui assez quelqu'un c'est ses atouts et son charme allez faut être solide sur les skis dans tous les cas ici c'est un circuit où il ya quand même pas énormément de descente pour la tire tout cette grosse grosse code et ensuite la descente là bas de l'autre côté on a un tirage en fait en quasi angle droit donc là on peut se permettre clairement de relancer mais le relais va être hyper intéressant à austere sound il aura je pense de quoi se mettre de belles petites choses sous la dent allez voilà on relance bien et on se lance dans cette descente on avait une demi seconde d'avancé sébastien de samuelsson le coureur le concurrent suédois est donc à domicile là sur cette sur cette course et l'écart va être d'un peu plus d'une seconde une seconde 6 c'est parfait l'avancé là sur sébastien de samuelsson et j'ai un esbleu samuelsson au tir on va voir ce qu'il fait j'ai un esbleu et une erreur de joie n'est ce que deux erreurs de une erreur déjà de samuelsson allez ça commence bien pour nous une erreur comme ça ça nous permet de nous voilà de nous remonter le moral simon chien pour avoir ce qu'il fait donc je n'y a pas eu des rangs c'est du 100% est allé à nous d'être fort sur ce premier tir couché à laisser du 5 sur 5 ça commence bien ça commence fort on va être légèrement derrière mais on le sait notre point fort c'est le temps de ski on va être à une seconde deux secondes une seconde 6 parfait une seconde 6 par rapport à type par rapport à joie n'est ce bleu mais qui a fait des erreurs sur le deuxième tir ça c'est parfait l'aigrette lui a fait du 100% sur son premier tir allez on est en concurrence on sait très bien et on doit être solide on voit là le premier intermédiaire ce que ça donne une seconde 7 on n'a pas trop pêche le deuxième intermédiaire de ce tour et on est on est revenu dans le même temps plus joie n'est ce bleu on est dans le même temps également que simon champ aller la gré dont l'attend lui la gré dont l'attend 100% pour lui deuxième tir pour la gré de 100% en établiront dans le même temps que lui donc ça c'est bien et allez c'est à partir de maintenant qu'on va relâcher notre effort voilà ça nous permet le temps il est de 5 22 pour le moment le temps de référence 5 minutes 22 là les pulsations sont assez bien redescendu et ça va nous devraient la peau pour le deuxième tir il ya eu du 100% pour chimp également sur le deuxième il ya eu cette erreur là qui va nous coûter peut-être un petit peu cher il n'y aura pas de titre aujourd'hui il y aura clairement pas de titre pour nous dans cette de cette course sprint une erreur sur sur les dix il va nous coûter cher on ressort à 10 secondes et on ressort en septième position pour le moment on sort quand même assez loin c'est dommage ça va pas peser va être plus solide là sur le relais et la ma start on a déjà du retard là par rapport au temps de chimp 10 secondes on est derrière christiansen on est un tirant avec les mecs qui ont fait les mêmes erreurs que nous c'est juste un bolson qui a l'air vraiment impressionnant là sur les sur les skis alors on va utiliser un petit peu de boost alors et la descente maintenant bon ça sera pas la meilleure de nos courses qu'on a réalisé sur cette vidéo mais bon il faut des courses des courses avec et des courses sans malheureusement partir un petit peu loin on est à huit secondes on est on remonte ça nous fait remonter en quatrième position ça c'est à dire qu'on a été puissant là du coup sur cette partie 5 12 le top de référence à les 5 12 on est déjà dépassé on va tout donner là pour le final avec ce boost final allez allez ça sera devant la type hop oui devant la type hop quatrième mais jusqu'à quand 5 6 7 8 8 ça serait bien 9 10 on va reculer encore ou pas on va rester dixième c'est la victoire de quand un filo maillet devant et la grève troisième ça va nous reprendre des gros points tout ça ça va nous coûter un peu cher et bon il faut des jours des jours comme ça ça fait que quand un remonte quasiment à hauteur de la grade c'est très serré devant pour le pour le titre nous on va partir pour cette dernière course peut-être du jour ça sera la ma start avec de bonnes températures va faire un petit peu froid on aura de la neige et on aura surtout quatre tirs à effectuer pour aller peut-être chercher notre premier titre en ma start après la deuxième place sur la master de comptes light et à aller la première ligne royale on a l'habitude jacqueline devant l'hygrid et quand tu as filo maillet hauteur soon on est parti allez let's go pour hauteur soon pour cette ultime ma start même pour cette ultima star pour cette ultime course de l'épisode et on va déjà voir les premiers intermédiaires les premiers gars entre leaders au bout d'une kilomètre de course jacqueline devant filo maillet simone champ voici a reculé la typo qui passait devant la grade allez on essaye d'être costaud là sur les skis on le sait d'une course d'endurance la lama start et surtout pas d'erreur à faire au niveau des tirs parce que ça peut se coûte se payer et ça coûte très cher les erreurs sur les sur les tirs en master parce que là on est sur la crème de la crème et tout le monde va vouloir réaliser les meilleurs tirs possible premier inter un deuxième inter plutôt le kilomètre de sang il ya quasiment trois secondes sur quentin simon champ et lui troisième on va regarder un petit peu l'avance là qu'on a prise et on va commencer à réduire un petit peu pour cette longue boucle avant d'aller chercher le tir au person en suède sous la neige suédoise avec des températures plutôt froide j'ai l'impression que les skis par contre sont top j'ai fait le bon choix ça glisse bien allez the first commence avec un 100% il ya une erreur pour qu'ils ont maillé pas des rapprochés un plat gré de la tipop samuelsson 2 fallait double lander singer pfeur ça nous permet de ressortir devant avec deux secondes d'avance sur sur la ligue raid quand un philo maillé qui est allé faire quand même des erreurs et il va ressortir loin c'est antonin qui gouda le premier français philo maillé ressort à huit secondes côté français le deuxième point intermédiaire il est là avant le tir pas du le temps encore avant d'aller d'aller tirer une deuxième poster sonne 4 secondes 7 d'avance sur sur la ligue raid c'est parfait là la glissée top 1 pour pour éminer jacquelin là allez on va relancer encore un petit peu voilà et là on va calmer le jeu on va calmer le jeu derrière par contre c'est un groupe ou par la gré de chien platy pop samuelsson joan et c'est arrivé on retrouve aussi l'ander stinger pfeur fin tout le monde derrière et groupé en fait il n'y a pas trop trop d'écart le deuxième tiers de la journée il est là on est une petite avance on peut prendre du temps sur le tir c'est ça l'avantage mais surtout pas des erreurs il ya une erreur là pour nous il n'y a pas d'erreur derrière la type aussi champ et la hybride qui n'ont pas fait d'erreur par contre à l'il faut vite tourner j'ai tourné autour de l'anneau vite ressortir encore en quatrième cinquième position ça serait une cinquième position pour nous on reçoit derrière qu'il est à la gré de chien bleu piper cinq secondes 600 de retard allez ça va ça pourrait le faire on sait jamais ça peut aller faire des erreurs devant c'est ce qu'on espère en tout cas les erreurs à l'avant on ressort bien on ressort en troisième position là à cette intermédiaire deux secondes 9 de retard sur de la gré et bien c'est bien c'est bien il ya du rythme le rythme est plutôt bon pour le moment pour un éminin jacquelin derrière un autre petit groupe aller là là le 100% le 5 sur 5 plutôt sur le premier debout mais surtout on peut voir des erreurs peut-être devant allez champ et la grède s'ils veulent se tromper c'est parfait il ya eu des erreurs devant il y en a deux 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 paris peur derrière on va ressortir devant on va ressortir en tête et voilà ça va tourner et ça nous permet d'avoir une demi seconde sur quand un filon maillet les deux français encore ensemble émilie jacquelin quand un filon maillet ski dans ce qui c'est des images qu'on a qu'on a déjà vu allez pourquoi pas pourquoi pas y aller chercher le titre à deux entre français il va rester deux tours aller l'inter là il donne quoi on est devant une demi seconde toujours devant comme d'un filon maillet le duel ici le duel branco français peut-être pour la victoire si les balles sortent rapidement et que c'est un 5 sur 5 pour un des deux voire pour les deux ça se disputera la victoire la gré des proches derrière simone champ aussi ça va être une énorme bataille entre les trois hommes même les quatre que simone champ il n'a pas dit son dernier mot juste pas faire l'erreur à ce niveau là c'est lui qui va aller tirer en premier premier couloir on va s'installer légèrement plus rapidement que lui peut-être c'est un 5 sur 5 aussi pour quentin 5 sur 5 pour la gride on va ressortir à deux derrière quentin mais comme un cas à tirer beaucoup plus rapidement allez on reste avec la gride on va regarder ce qui fait il ya une médaille d'argent on va aller chercher on va pas aller se s'embêter je pense à chercher l'or parce que là ça va être compliqué d'aller le chercher cette médaille d'or comme avec dominique lander stinger un tout à l'heure là ça s'annonce un peu plus compliqué quand même allez à cinq secondes quasiment de retard dans tous les camps on sait on doit tout donner aller dernier tour et maintenant là qu'il faut qu'il faut remonter à l'est parfait on a cette courte avant ça peut-être avec un bon virage voilà le bon virage super il n'y a plus du tout d'énergie pour nous là avec avec éminin jacquelin quand d'un philo maillet qui va aller chercher le titre sur la ma start est ce que ça sera un doublé français dans tous les cas on aura un français sur le podium enfin un deuxième français sur le podium ça sera qui sera émilien où ça sera ça sera émilien oui mais à quelle place plutôt avec derrière et noir la typo après un café de deux erreurs lui il est quasiment maintenant que je l'ai retourné là le pauvre allez on essaye là de le passer devant la sur la gride il a plus de puissance que nous sur ce dernier sprint olala dommage on termine juste derrière lui ce sprint ça je vois rien la typo finie lui quatrième victoire donc de quentin devant la gride et nous avec avec émilien mais voilà c'était les trois premiers c'était ça a fait l'ordre inverse du coup avec quand même qu'est parti troisième on est parti sur la même ligne il a fait une erreur au premier tir dommage vraiment cette cette erreur au deuxième tir parce que mais avec un 100% comme comme à contre la haïti c'était c'était bon pour une pour une victoire simon chef lui qui termine 5e avec deux erreurs veger ensuite samuelsson l'ander stinger donc l'ander stinger qui avait lui remporté la dernière en ma start terminant un peu plus loin cette fois ci n'a pas été autant réussite au tir au niveau des total score on est devant 16 points d'avance sur fillon maillet 20 sur la gride c'est hyper serré on est quatrième en sprint on est premier en poursuite premier en ma start égalité avec la gride un individuel on est cinquième à égalité avec samuelsson mais c'est hyper serré cette saison en tout cas la prochaine fois on aura la dernière course à austerson et on ira ensuite du côté de hochfield zone de peine pour les championnats du monde ça va être une fin de saison et les intenses bien évidemment j'espère que cet épisode vous a plu les gars n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé je vous dis à la prochaine portez vous bien chat au monde bye bye